Nous avons remercié la bonne volonté de l'autorité et de l'autorité qui m'a donné aussi l'ordre et le courage pour restituer la moto qui a niait la propriété. Nous avons remisible à la société. Voilà aujourd'hui une des preuves. Nous avons remis à la police pour remettre notre responsable. Nous avons une unité de protection de la police. Chaque famille, la police, maire de la ville, nous n'avons que 100 conditions. Au regard, il n'y a pas de documents, je vais vous les présenter. Je vais me remettre ma moto. Faisant suite à ce communiqué officiel du 13 février 2024, le commissaire supérieur principal, Capine de Camande Faustin, a procédé ce mercredi 21 février à la restitution de cinq motos aux cinq victimes de braquage de ces enjeux roulants en ville de Goma. C'était au cours de sa visite de travail effectuée ce mercredi à l'état-major de l'escadron de lutte contre la criminalité et les stupéfiants que le maire de la ville de Goma a remis officiellement les clés de ces motos à leur propriétaire tout en saluant les travaux effectués par cette unité de la police nationale congolaise en ville de Goma et ses enviraux. Ma visite cadre avec l'opération en restitution des motos volées par les bandits armés armés, qui sont aussi motards. Alors, de ce point de vue, nous saluons d'abord le professionnalisme qui a caractérisé cette unité. De deux, le sens de responsabilité et le patriotisme élevé. Nous avons restitué sans condition les motos aux propriétaires qui ont exhibé les documents d'achat, leur possession. Voilà. Et de trois, nous invitons tous ceux qui sont encore victimes de passer par cette unité, présenter leurs documents et voir comment on peut aussi les restituer les motos. L'administration urbaine de Goma avait lancé depuis le 8 février 2024 les enquêtes et opérations de lutte contre la criminalité, dont les cinq premiers bénéficiaires, ont adressé leur reconnaissance au maire de la ville d'abord, ensuite à la police nationale congolaise et afin à tous les commissariats provinciales du Nord-Kivu, comme l'a exprimé Tiza Minguingo-Charles. Par le nom, je m'appelle Tiza Minguingo-Charles. Ma moto a été volée depuis le mois de demain. C'est pourquoi j'adresse mes remerciements au commissaire provincial de la police nationale congolaise, au maire de la ville et à toute la police qui lutte contre la criminalité en ville de Goma. Nous sommes présentés à ce poste de police qui se trouvait à KMB avec les documents de nos motos et le maire de la ville procède alors à la remise de nos motos. Donc, nous remercions le commissaire provincial de la police nationale congolaise et toute la police nationale qui se trouve en ville de Goma. Nous remercions le commissaire de la ville de Goma. Après la remise de 5 et sur 12 motos que détenaient ce poste de police, l'autorité européenne, le commissaire Kapende Kamande Fosta, a réitéré son appel à toutes les victimes de braquage dans son entité administrative de pouvoir s'adresser à l'état-major de l'escadron de lutte contre la criminalité et le stupéfiant avec tous les documents de preuve de propriété afin de récupérer le reste de ces enjeux roulants.